Bonjour, aujourd'hui je vous apprends à dessiner les bases du signe. Alors on va partir sur un ovale, je vais vous montrer pourquoi c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va prendre la moitié, donc évidemment c'est approximatif, je suis tout à la main levée, l'autre moitié, et là on va reprendre l'extrémité, continuer en parallèle, entrer, on va refaire la même chose avec la même distance, et encore une troisième fois, ici on va monter aussi à la verticale, et ici on va prendre la moitié. On va fixer un point encore une fois à la moitié, ici. Voilà, donc là ça va être le centre de notre cercle. Un cercle à peu près de cette taille là, ça va être la tête du signe. Ici, à la base, on va descendre avec une jolie courbe, donc ça part vers l'intérieur, ensuite vers l'extérieur, et ça vient s'accrocher à l'ovale ici. Voilà. Ici, toujours à la moitié du cercle, on va faire exactement la même chose en parallèle, là, sauf qu'on s'arrête avant, ici, pour le coût du signe. Alors, sur la tête, on va diviser encore une fois en deux cette part de camembert, hop là, voilà, donc ici et ici c'est égal, et encore une fois, on va diviser encore une fois en deux, approximativement. Là, on va rejoindre, comme ça, c'est pour le bec. Ok. Bon, il a une drôle de tête, c'est normal. Ensuite ici, on va descendre la boucle et on va remonter et se raccrocher à l'ovale, ici. Donc là, et la petite queue, comme ça. Voilà. Donc là, on a la base. On pourra même lui faire par la suite une petite couronne, si besoin. Au niveau du bec, donc ici, on fait une petite courbe. On va descendre, et là, au lieu de revenir jusqu'au bout, là, on va bien descendre à parallèle et faire une toute petite courbe en arrivant ici. Et ici, on va plutôt aller tout droit et fermer la courbe. Voilà. Maintenant, je vais repasser au feutre. Voilà. Donc ici, on a l'œil. Alors, ici, on va fermer légèrement, comme ceci, et relier jusqu'à l'œil, comme ça, et colorier à l'intérieur. On arrive. Alors, arrivé ici, ce sont les plumes. Alors, les plumes, j'aurais tendance à les mettre un petit peu comme ça. à vous de voir au fur et à mesure, mais je partirai un peu comme ça. Je coupe la petite queue et je viens fermer et la couronne. Alors, de l'autre côté, il va y avoir d'autres plumes. On peut le mettre aussi, alors, à flotter et du noir sur le bec. Voilà pour le signe. À bientôt pour la prochaine leçon.